Truc astuce pour dégivrer facilement votre surgélateur. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, vidéo truc astuce pour dégivrer correctement votre surgélateur, votre congélateur. Alors vous savez que si vous n'avez pas un congélateur no frost, il faut le dégivrer car une fine couche de givre sur votre appareil, à l'intérieur de votre appareil, peut vous faire consommer jusqu'à 30% en plus. D'abord, ce n'est pas très bon pour votre appareil. Deuxièmement, il faut le dégivrer une fois par an, ça vous permet évidemment d'éviter la surconsommation dans votre appareil. Alors comment faire ? Voilà deux, trois petits trucs tout simples, c'est des petits rappels, beaucoup d'entre vous le savent mais c'est rapide. Donc c'est parti, on commence. Alors, première étape, enlevez le dernier tiroir, placez des torchons, des serpillères dans le bas, comme ceci. Ça évite que si vous avez par exemple un gros morceau de glace qui se décolle, il vienne à tomber dans le fond, vous avez de l'eau partout, ça passe en dessous, ça abîme, ça ne sent pas bon. Placez donc des torchons dans le fond de votre appareil. Étape numéro deux, passez une casserole avec de l'eau préalablement chauffée, vous fermez votre appareil, 3-4 minutes après, vous devriez avoir les derniers morceaux extrêmement facilement. Truc, évidemment, évitez de poser directement votre casserole sur l'interstice, que ce soit en verre, en acier ou que ce soit le conducteur de froid, simplement placez un petit post plat. Pour les morceaux plus récalcitrants, des petites spatules en bois, rien de tranchant, rien d'acier, rien de pointu, s'il vous plaît, tout ça va se défaire très facilement grâce à l'eau chaude. Évitez également les sèches-cheveux, c'est dangereux, vous venez coller le sèche-cheveux, vous le faites surchauffer. Voilà, cette casserole-là fonctionnera extrêmement bien dans votre surgélateur. Avant de dégivrer, bien évidemment, vos denrées, placez-les dans des glaciers préalablement. Un dégivrage et un nettoyage, si vous le faites correctement, devrait vous prendre 30 minutes, 45 minutes, c'est assez rapide. Ou faites-le quand vous avez votre appareil qui est à moitié vide, que vous avez consommé énormément à l'intérieur. Quand vous avez terminé, nettoyez-le avec une petite solution vinaigre, eau, citron, histoire qu'il soit bien désinfecté, bien propre. Et le citron donne une belle odeur. Si vous ne voulez pas faire ce mélange, on a des produits qui permettent de faire ça directement, pré-mélanger. Tout ça se trouve en magasin, remettez-le en marche, nettoyez. Il doit avoir atteint moins 18 degrés avant de remettre de la nourriture surgelée à l'intérieur. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ces trucs et astuces. Ça nous avait été beaucoup demandé, beaucoup de questions en magasin, on avait également reçu des mails à ce sujet-là. Donc si vous avez d'autres commentaires ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. On essaie de trouver plein de trucs, astuces pour vous aider dans la vie de tous les jours. Partagez un maximum et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501